Nous allons discuter de tout ça pour voir comment, d'une part, opérationnaliser le Mobaville, parce que c'est aussi la condition pour le rapatriement de la dépôt immortelle. Donc tout maintenant est lié, est enchevêtré, et ce sera vraiment au président de faire tout pour que les moyens soient débloqués, pour que, en tout cas pour moi, le 17 janvier tel qu'il a été promis, parce que vous vous rappelez, ça a été reporté pour le 17 janvier 2022, mais moi je ne pense pas, on est à deux mois, réalistiquement ce n'est pas possible, donc il faudra trouver une date réaliste pour procéder au rapatriement. Moi je pars de l'idée que si on a attendu 60 ans, cette dépôt immortelle... Pourquoi ne pas attendre jusqu'au mois de juin, le 30 par exemple ? Une année ou une année et demie, avant que les conditions ne soient remplies, pour que le dépouille de notre héros national soit acquis dans notre pays, dans des conditions dignes de son rang. Merci Léon Archer Okitundu. On reviendra sur ce sujet important. On a improvisé. Tout à fait. Vous voyez la thématique ? Nous sommes sur l'actualité, mais c'est extrêmement important. On a fait beaucoup de courses dans le Sankour au Congo Profond avec vous. Vous avez une résidence à Lusamboville, à Tchoumbe, à la cité de Katakokombe, même à Lumumbaville, de résidence, avec une station de radio également. Absolument. Radio communautaire. Voilà. Donc on pourra davantage craiser le sujet. L'actualité, c'est la clôture, d'abord la tenue aujourd'hui, de la COP26. La conférence des Nations Unies sur le climat, après Paris, pour l'édition 2025. Mais avant d'arriver à ces sujets d'actualité, nous rentrons à Rome. Clôture de jeu 20. Vous avez été avec moi sur son plateau pour parler, saluer l'engagement pris par Paris pour le financement, à l'initiative Macron, le financement des économies africaines en pleine pandémie. Avec l'application du chef de l'État. Justement. Maintenant, Macron a même promis de faire le plaidoyer au cours du jeu 20. Le président Tshisekedi a été au jeu 20. C'est lui qui a plus plaidé pour l'Afrique. Macron était un séducteur, plutôt faisait les yeux doux à Biden sur le dossier des sous-marins nucléaires en Australie. Alors, vous êtes déçu ? C'est un bilan à demi-teinte. Au fait, le président Macron n'est pas resté inactif non plus. Il faut quand même le reconnaître. Parce que c'était quoi ? Rappelez-vous, pour la relance des économies, les pays occidentaux avaient décidé, avec le Fonds monétaire international, de mobiliser les droits de tirage spéciaux. Alors, c'était à peu près 740 milliards de dollars. Alors, sur les 750, 740 milliards de dollars, 500 000 milliards étaient réservés aux pays nantis. Et puis, 250 pour le reste du monde. Vous vous rendez compte ? Et puis, là, pour l'Afrique... Le reste du monde, dans l'Afrique. Voilà. Et l'Afrique n'avait que 33 à 34 milliards. Très insignifiant. Très insignifiant. Il n'y avait tout d'eau dans la mer. Alors, c'est pour ça que le président Macron avait dit qu'il allait lutter dans les cadres du G20 pour relever ce montant au niveau de 100 milliards de dollars. C'est ce qu'il a dit. Il allait faire le plaidoyer au sein d'abord du G7, après du G20. Alors, maintenant, effectivement, le G20 s'est réuni samedi et dimanche. Et on dit « vers la mobilisation des 100 milliards ». Voilà. Vous sentez qu'on effleure un peu... Ce n'est pas un engagement ferme ? Exactement. Alors, vous voyez, en principe, je vais dire, il faut vraiment que les pays nantis soient responsables et vraiment remplissent leurs obligations parce qu'on est maintenant dans un village planétaire. Je pense que notre sort est lié. Les pays occidentaux, les pays nantis, ne peuvent pas s'en sortir seuls. Il faut aussi manifester, il y a un devoir de solidarité envers le pays en voie de développement. Alors là, ce qui s'est passé comme résultat, dans un premier temps, comme d'habitude, pour arriver à la neutralité carbone, on s'est donné comme objectif de limiter la hausse de la température à 1,5 degrés Celsius. Ça, c'est sur le plan climatique. Sur le plan climatique. L'Afrique joue un rôle important avec le bassin du Congo aussi. Exactement. On en reviendra. Alors, ça, c'était le premier objectif. Alors là, ils ont pris encore l'engagement pour cet objectif de réchauffement maximal à 1,1. En faisant en sorte que la hausse de la température ne dépasse pas 2 degrés Celsius. Ça, c'est ce qui a été fait. Encore une fois, il y a un engagement. Espérons que ça va être respecté. Encore que, tout est lié. Parce que ça dépendra aussi de la manière dont chaque pays va se comporter. Avec toutes ces émissions. On voit vraiment, parce qu'on parle de Rome avec Javin, on rentre un peu sur ces images. Toutes les émissions dans l'atmosphère, parce que ces émissions provoquent le réchauffement. Alors, de quelle manière les Occidentaux vont faire ? Parce que c'est eux qui ne sont pas seulement les Occidentaux. Il faut dire les pays les plus pollueurs. Alors, comment limiter la température à 1,5 alors qu'on continue à se comporter comme auparavant ? C'est toute la question. Alors, l'autre élément qu'ils ont retenu, c'est justement cette allocation des 100 milliards de dollars aux pays en voie de développement. Et ils sont revenus aussi sur la question des droits des tirages spéciaux. Je pense que certains pays, par rapport aux plaidoyers de Président Macron, comme l'Angleterre, ont accepté de se priver de leurs droits des tirages spéciaux. Parce que, comme vous savez, les droits des tirages spéciaux peuvent se faire au pro-rata de cote-part de chaque pays au Fonds monétaire international. Alors, puisque les pays occidentaux n'avaient pas besoin de ces droits des tirages spéciaux, parce qu'avant, ils avaient fait élaborer des ponts de relance de leurs économies, donc ils n'avaient pas besoin de ces droits des tirages spéciaux. Donc, le président Macron voulait sensibiliser d'autres pays pour qu'ils réservent une partie des droits de tirage spéciaux qui leur étaient réservés en faveur de l'Afrique. Washington avait injecté autant de 1 000 milliards dans l'économie américaine. Dans l'économie américaine, 2 000 milliards. Est-ce qu'eux, ils avaient besoin de ces trages ? C'est eux qui sommes dans le besoin. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui a été récolté par les pays en voie de développement, en tout cas, est dérisoire. Là, il faut saluer la Grande-Bretagne. Je crois qu'il est arrivé à un certain montant qui est assez significatif. Mais d'autres pays se sont libérés 2 milliards, 4 milliards. Donc, on est resté sur notre faim. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est inténable. Et en plus, ils ont pris l'engagement de ne plus financer la construction de centrales au charbon à l'étranger. Mais simplement, ils continuent à exploiter le charbon dans leur propre pays en émettant, encore une fois, des gaz à effet de serre qui polluent l'atmosphère et provoquent le réchauffement climatique. Donc, vraiment, il y a quelque chose de contradictoire. Un contraste. Oui, voilà. Un contraste. C'est ça, la grande question. C'est à son niveau. Justement, on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre parce que très nocif à l'environnement et à notre, à la santé de la planète, l'avenir de la planète. Tout à fait. Vous êtes de ceux qui se sont battus. Alors, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, intégration régionale, vous êtes battus pour la création d'un cartel. Là, nous sommes déjà en Écosse ce matin avec l'ouverture du sommet sur le climat, COP26. Vous vous êtes battus pour la formation de ce cartel, RDC, Brésil et Indonésie. Vous avez même été partout là pour justement faire accepter cette initiative de manière à ce que les cartels soient forts et fassent des pressions sur les pays, les grands pollueurs, la Chine, les États-Unis d'Amérique et l'Europe, pour qu'ils puissent payer les gros pollueurs. Alors, nous allons d'abord en Indonésie pour prendre votre interview réalisée à l'époque dans les archives sur cette initiative. en ce qui concerne la croix-culture, mais aussi en ce qui concerne l'une de palme. Comme vous le savez, il existe un potentiel important dans ce domaine en République démocratique du Congo et nous voulons profiter de l'expérience indonésienne dans ce sens. Sur le plan diplomatique, nous avons soutenu la candidature de l'Indonésie comme membre non permanent du Conseil de sécurité l'année prochaine. Cela prouve la solidarité entre nos deux pays. Mais en même temps, nous avons convenu que nous aurons des consultations régulières pour harmoniser nos positions dans le cadre des enceintes internationales et au Conseil de sécurité. Il est important qu'en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, l'Indonésie puisse, à partir de l'année prochaine, avoir des consultations régulières avec les trois membres non permanents africains afin que nous puissions défendre nos intérêts dans le cadre de cet organe permanent du médecin de la paix et de la sécurité internationale. Nous apprécions aussi la mise à disposition de la République démocratique du Congo dans le cadre de la force de médecin de la paix en RDC d'un contingent indonésien dont nous apprécions effectivement les prestations. En ce qui concerne la question environnementale, comme vous le savez, l'Indonésie, le siège du Borneo-Mekong, un bassin forestier important, avec l'Amazonie et le Marseille du Congo, sont les trois bassins forestiers qui, aujourd'hui, stockent les carbones, luttent contre le changement climatique. Par conséquent, il est très important que les responsables des trois bassins forestiers puissent se retrouver pour faire l'état de la situation en ce qui concerne nos responsabilités internationales dans ce domaine, mais aussi comment préserver les intérêts de nos populations. C'est pour ça que nous avons initié une rencontre tripartite qui pourrait se tenir à Kinshasa et en complément de l'initiative F11. Voilà les trois domaines dans lesquels nous allons développer notre coopération. Mais pour donner ce nouveau départ dans la consolidation des relations entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo, nous sommes satisfaits aujourd'hui d'avoir signé un accord sur la constitution de la grande commission mixte qui va être le cadre dans lequel nous allons renforcer et diversifier notre coopération. Je tiens à remercier le peuple et le gouvernement indonésien pour l'accueil et l'hospitalité dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée ici à Jakarta. Encore une fois, madame, je tiens à vous remercier. Merci. 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 Et voilà, là, c'était plutôt en 2018, à Jakarta, la capitale indonésienne, nous revenons sur cette initiative appelée F11, les trois bassins forestiers du monde, mais qui ne font qu'absorber le gaz, FDSR, donc le carbone. Les gros pollueurs, les Chinois, les Américains, Européens, bon, ils n'ont que des promesses. Le président Kabila, à son époque, avait exigé que le gros pollueur paye, c'était quand on l'avait accompagné à New York, à l'Assemblée générale de l'ONU. Alors, chez Okutundu, dans le cadre de la continuité des affaires, cette initiative dort dans les tiroirs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire réveiller à partir du Sénat ? Oui. La diplomatie parlementaire est très déjà activée par Batiloukwebo Modeste. Tout à fait. Là, il faut vraiment féliciter notre président du Sénat, qui attache une grande importance à la diplomatie parlementaire. Vous savez, la diplomatie parlementaire est très importante, parce qu'à un moment donné, lorsque la diplomatie classique est confrontée à certaines difficultés, la diplomatie parlementaire peut venir au secours. Mais en même temps, il peut y avoir aussi une synergie entre la diplomatie parlementaire et la diplomatie classique dans l'intérêt de notre pays. En l'espèce, effectivement, le président du Sénat n'est pas resté inerte, parce qu'il y a une taxe force qui a été mise sur pied au Sénat, qui est dirigée, d'ailleurs, par mon ancien collègue ministre Didier Moumenghi, qui est en même temps sénateur, et qui a fait un travail vraiment appréciable. Il y a un document important pour la préparation, justement, de la participation du Sénat de la République démocratique du Congo à la COP26 à Glasgow. C'est vraiment un document à prendre en considération, et je tiens encore une fois à féliciter notre collègue pour ce travail. Alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre, parce qu'ici, il est question de la finance climat. Ici, Fabien... Et c'est une affaire des milliards, c'est tout de nous. Une affaire des milliards, mais nous sommes des leaders en carton. Si les Brésiliens se retrouvent, peut-être les Indonésiens, mais le Congo ne se retrouve pas. Deuxième massif forestier du monde. On n'en tire pas profit. Les gros pollueurs sont têtus. Tout à fait. Mais est-ce que ce cartel, on ne peut pas le relancer à partir de votre action au Sénat avec Batilou Kwebo, qui est toute oreille, d'ailleurs, qui encourage ça ? C'est pour ça que j'ai dit... Moi, je recommande aux autorités d'entreprise, comme je l'avais dit dans mon document, il faut qu'on change de paradigme. C'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'à l'époque, nous disions, il ne faut pas qu'on fasse la diplomatie de simple représentation, il faut qu'on fasse la diplomatie de développement. C'est vraiment important. Et en l'espèce, il ne faut pas qu'on se place dans une posture des gens qui demandent l'aumône à la communauté internationale. Il ne s'agit pas de l'aumône, parce que les trois bassins forestiers jouent un rôle international vital pour le monde, pour la préservation du monde. Et quand l'Ouva agitait la menace, à l'époque, le monde bougeait. Mais voilà. Et puis les grands pollueurs agissaient. Mais nous, quand on osse les temps, mais personne ne les écoute. Tout à fait. Ils nous écoutent. On vient seulement nous dire n'exploitez pas le gaz, le pétrole. On n'y touchait pas au parc. On n'y touchait pas. On n'y a pas attention. Et pendant ces temps, ils polluent l'atmosphère. Et c'est nous qui stockons les émissions des gaz à effet de serre qui propagent dans l'atmosphère et qui provoquent le réchauffement climatique. Et ce sont les trois bassins forestiers qui limitent l'augmentation de la température pour vraiment rendre le monde vivant là. Donc nous jouons là un rôle fondamental. Est-ce qu'en Écosse, nous y sommes en tant que leaders, partenaires, pour exiger la contrepartie, ou nous y allons en demandeurs ou quémandeurs de mônes ? Oui, pour dire vrai, nous sommes le bassin du Congo. Mais dans le bassin du Congo, la République démocratique du Congo a la part la plus importante. C'est le leader. Donc on ne néglige pas d'autres pays qui font partie du bassin du Congo. Mais il faut que le leadership de la République démocratique du Congo soit reconnu. Et là, effectivement, quand on dit leadership, ce n'est pas faire un travail solitaire. Il y a un moyen, chaque fois de se concerter, mais la RDC doit récupérer le leadership dans les cadres du bassin du Congo. Il y a même par la suite à voir avec l'apport de tout le bassin du Congo pour négocier avec le Brésil pour l'Amazonie et l'Indonésie en ce qui concerne le Borneo pour que les trois bassins forestiers qui font vivre la planète aujourd'hui se retrouvent pour défendre leurs intérêts, mais aussi les intérêts de toute la planète. C'est vraiment important. Donc ici, il faut, quand je dis changer de paradigme, il faudrait qu'il y ait une approche stratégique. Et il ne faudrait pas qu'on aille comme pour aller demander de l'aide. Non, pas du tout. Parce que si on ne fait pas attention, il est question de suicide collectif. Est-ce que nous ne sommes pas dans la décision d'abattre tous les arbres et effacer nos forêts ? Et en ce moment-là, ce sera un langage de force ? Voilà. Parce qu'eux, ils ont de l'énergie fossile. Regardez par exemple, aujourd'hui en Allemagne, ils ont renoncé au nucléaire, mais ils utilisent le charbon. Le même charbon qui produit les émissions, pollue l'atmosphère et provoque le réchauffement climatique. En France, une bonne moitié de leurs besoins énergétiques est garantie par le nucléaire. Donc, il y a comme ça des situations contrastées dans ce pays-là. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas à chaque fois donner des injonctions à la République démocratique du Congo ou même aux pays en développement pour préserver la forêt, cette forêt qui, effectivement, piège les gaz à effet de serre et puis les stocks pour permettre de limiter la hausse de la température pour le bonheur de la planète. Mais avant de former le cartel, comme c'est votre initiative, vous l'avez appelé F11. Alors, dites-nous concrètement, pourquoi au Brésil, dans l'Amazonie, le Brésil, on l'écoute et le Grand Congo, le bassin du Congo, quand les pays tonnent, on n'est pas écouté ? Qu'est-ce qui se passe ? Si l'on compare aujourd'hui en termes de la préservation de la forêt, il faut dire que le Brésil a exploité, il y a eu une déforestation importante dans l'Amazonie. C'est pour ça qu'il y a eu un grand conflit avec les autorités brésiliennes et la communauté internationale. Donc, même dans ce cartel que nous préconisons, parce qu'on ne peut pas se passer de l'Amazonie, on ne peut pas se passer du Borneo et encore une fois du bassin du Congo. Mais maintenant, nous voulons mutualiser nos efforts pour que nous soyons l'interface face à la communauté financière internationale. C'est vraiment important, il faut qu'il y ait une approche stratégique. Il ne faut pas qu'on aille comme si nous allions demander le monde. Non, il est de l'obligation de la communauté financière internationale de financer l'adaptation climatique des pays en voie de développement. C'est très important parce que nous préservons la planète avec nos forêts, mais nous n'avons pas les moyens pour opérer l'adaptation climatique, effectivement, la transition énergétique avec l'objectif de la neutralité carbone. C'est vraiment un constat et je pense qu'ici, il faut fèvres notre faiblesse et une force. Il faut nécessairement que les trois bassins forestiers se retrouvent face à l'état des lieux de la situation et voir de quelle manière nous pouvons maintenant affronter l'inaction climatique des pays gros pollueurs de l'atmosphère et justement responsables du réchauffement climatique. Vous proposez le changement des paradigmes et pour des stratégies concertées au niveau du bassin du Congo. Alors, est-ce qu'on est conscient de ça à part ce qui a été fait à l'époque ? Est-ce qu'on est la CAC, par exemple ? Est-ce qu'elle met ce sujet sur la table ? Est-ce qu'il y a des concertations au plus haut niveau pour pouvoir aller à des rencontres comme celle-ci, comme celle d'Ecosse, COP26, avec des stratégies concertées, communes, au lieu d'y aller de manière dispersée ? Tout à fait. C'est là tout le problème parce qu'il peut y avoir aussi une guerre de leadership même au sein du bassin du Congo et ça, ce qui est extrêmement grave. Moi, j'aurais souhaité que les chefs d'État du bassin du Congo se retrouvassent avant d'aller à la COP26 et harmoniser leur point de vue et avoir une position commune à défendre à la COP26. Parce que vous savez, ça risque d'être une simple grande messe. donc chaque pays arrive et puis fait son petit discours et à la fin, il n'y aura rien du tout. Je crois que ce genre de conférences, ça doit se préparer mais alors systématiquement. C'est un sommet de l'ONU. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des mécanismes au niveau de l'ONU pour contraindre les gros pollueurs parce que les gros pollueurs sont en même temps ceux qui sont les gros contributeurs de l'ONU en termes des finances de logistique ? Alors, est-ce qu'il y a des mécanismes de contrainte des gros pollueurs pour pouvoir honorer leurs engagements ? Malheureusement, non. Comme vous le savez, on est dans ce paysage international où il n'y a pas une autorité et qui puisse contraindre les pays à exécuter leurs engagements ou à honorer leurs signatures. Ça dépend toujours du bon vouloir de ces États qui sont effectivement souverains. C'est la grande contradiction effectivement de l'international. Mais le grand problème ici, c'est que nous sommes dans le même bateau, la planète. C'est-à-dire la question du réchauffement climatique concerne le monde entier. Et si nous nous prenons garde, il n'y a pas que nous qui subirons les conséquences du réchauffement climatique, mais même les pays émetteurs de gaz à effet de serre peuvent être victimes du dérèglement climatique. Rappelez-vous ce qui vient de se passer actuellement dans les pays occidentaux. On croyait que c'est les pays en voie de développement qui peuvent subir les conséquences du changement climatique avec les sécheresses, les inondations, l'élévation du niveau des océans. Mais aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne fédérale, en Hollande et même en Belgique. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont conscients qu'on est dans le même bateau et qu'on ne demande pas l'aumône aux pays nantis, mais il faut qu'ils assument leur obligation de sauver la planète et en sauvant la planète, ils se sauvent eux-mêmes aussi parce que sinon, ce serait un suicide collectif. Vous l'avez bien dit, même l'Allemagne qui ne croyait pas au changement climatique pour beaucoup, même des citoyens, mais non, ils sont devant un fait accompli, ils sont conscients de ce qui se passe. On revient un peu à la réalisation de Granol pour boucler justement l'étape de Jakarta lorsque vous... La dernière interview après justement la réception officielle par le vice-président de l'Indonésie. Je suis venu ici en Indonésie à l'invitation de ma collègue ministre des Affaires étrangères pour voir dans quelle mesure on peut réchauffer les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la République de l'Indonésie. Nous partageons beaucoup de choses sur le plan historique parce que c'est ici en Indonésie et particulièrement à Bandung qu'a été donné le signal pour la décolonisation des pays colonisés à travers le président Sokarno et c'est ici que le premier ministre Patricia Meryl Mumba s'est inspiré pour radicaliser sa lutte pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous tenons à rattraper notre retard et cette visite est historique parce que ça donne un nouveau départ dans le raffermissement des relations entre nos deux pays. Nous concrétisons le raffermissement de ces relations par la signature de la création de la grande commision mixte qui sera le cadre dans lequel nous allons développer cette relation diversifiée. dans le domaine de l'économie dans ces organisations Alors, les archives, vous avez vu l'importance des archives chez nous dans les médias. C'est depuis 2018, hein ? Absolument. depuis 2018, avant l'arrivée aux affaires de Félix-Antoine qui sont justement, on a retenu que les trois bassins forestiers restent tous vitaux pour la planète et qu'il nous faut des stratégies non seulement au niveau international avec l'Indonésie et l'Amazonie, donc le Brésil. Mais au niveau continental. Mais au niveau continental, le bassin du Congo, il faut nous réunir. Il y a aussi Malabo, il y a Brazzaville, il y a Kinshasa, il y a Cameroun, le Gabon. Il y a donc le Gabon, Libreville et Yaoundé. On doit être soudé. Sinon, on n'est rien. Tout à fait. Voilà. Mais il y a, je m'excuse, il faut prêcher pour sa paroisse, il y a quand même un leadership naturel de la République du Congo. Effectivement. Voilà. Et on termine justement sur ce clin de diplomatique. C'est important. Nous rentrons à Rome. Vous, vous êtes un diplomate rompu. Les gestes, les faits des gestes, ça compte beaucoup en diplomatie. Je connais qu'il y a certains moments où on enregistre des camouflets sur le plan diplomatique, des succès, sabotage et autres. mais au sommet du G20, Tshisekedi Tchilombo était pratiquement, on dirait, le chouchou, vous avez vu, aux côtés des Biden, il n'y a pas un fait, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Les accolades, cette proximité, on dirait, des gens qui se connaissaient avant. Même Washington, lui, n'a pas été reçu là-bas. Alors, nous revenons à ça. Il y salue les efforts de Félix Tshisekedi, que vous connaissez très bien. Nous prenons ça et puis vous allez vous prononcer. Selon la version française du compte rendu de l'entretien de deux chefs d'État du 30 octobre 2021 à Rome, à marge du G20, version envoyée à notre rédaction par la section des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, le président des États-Unis, Joe Biden, et le président Félix Tshisekedi de la RDC et président en exercice de l'Union africaine, ont discuté de l'engagement qu'on met des États-Unis et de l'Union africaine à faire progresser la sécurité sanitaire mondiale et à mettre fin à la pandémie de la Covid-19 partout dans le monde. Ils ont aussi discuté de l'accord entre Moderna et l'Union africaine, facilité par les États-Unis déportés à 110 millions les doses de vaccins disponibles pour l'Union africaine à un rythme accéléré. Un complément des 63 millions des doses de vaccins que les États-Unis ont déjà envoyées à l'Union africaine. Les deux leaders ont aussi discuté de l'importance de protéger la forêt tropicale du bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt vierge tropicale du monde, afin d'atteindre l'objectif mondial de réduire à zéro les émissions nettes de carbone d'ici 2050. D'après ce compte rendu, le président Biden a salué les efforts du président Tshisekedi visant à promouvoir la transparence, à lutter contre la corruption et à respecter les droits humains sur la manière dont la RDC gère ses immenses ressources naturelles. Ils ont aussi discuté des efforts du président Tshisekedi en tant que président de l'Union africaine pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique, y compris les besoins de résoudre la crise croissante en Éthiopie et de rétablir le gouvernement des transitions dirigées par des civils au Soudan. Les faits et gestes, on n'entre pas dans le fond parce que beaucoup de choses ont été déjà dites par nous deux en introduction justement de G8. Les faits et gestes d'abord, vous en tant que diplomate, ça signifie quoi ? Non, c'est vraiment très important. À mon avis, sur le plan des diplomatiques, il faut vraiment saluer. Il faut aussi se rappeler que le président de la République allait en plus de sa qualité de chef d'État de la République démocratique du Cour, mais en tant que président de l'Union africaine. Et c'est à ce titre qu'il a eu accès au G20 parce que sinon, il n'y serait pas allé. Donc là, c'est quand même important parce que, vous savez, ce sont ces petits contacts dans le couloir qui sont décisifs. Comme vous êtes dans les grandes enceintes, on ne s'en rend pas compte, mais comme vous savez, la diplomatie se fait dans le couloir de l'enceinte du lieu où se tient la conférence. Donc c'est très important parce que là, s'ils se disent les choses, qu'ils se préparent certains rendez-vous, donc ces contacts sont vraiment importants. La diplomatie, pour ceux qui disent que beaucoup de voyages, beaucoup de dépenses, c'est un métier de prestige qui ne demande pas de voyager dans la classe économique à la queue de l'avion, il faut être dans le fest et dans le luxe. Oui, tout à fait. Bon, il faut aussi dire que la diplomatie, c'est aussi un investissement. Rappelez-vous, même pour cette affaire du caractère trilatéral, on a parlé de cela en Indonésie, même à New York, il y a déjà cinq ans. Mais, effectivement, c'est des choses qui se réalisent progressivement, il faut qu'on harmonise nos positions, il faut des discussions préliminaires, tout. Donc, la diplomatie, c'est aussi un investissement. Les résultats ne sont palpables que parfois deux, trois ans, un peu plus tard. Donc, il faut que les gens comprennent. Moi, j'estime que à l'époque, quand nous faisions le tour du monde entier, beaucoup de gens m'avaient dit qu'il a dépassé son budget de 200%, mais non, pas du tout. Il voyage trop, il est entre le jet et ainsi de suite. Alors, qu'à l'époque, il y avait comme un complot contre la RDC pour que la RDC ne participe pas au Conseil des droits de l'homme. Vous vous rappelez ? Donc, pour vaincre tous ces obstacles, il fallait faire le tour du monde entier pour permettre à ce que la RDC, qui n'avait rien à sur projet, participe au Conseil des droits de l'homme. Et puis, effectivement, on a obtenu une majorité écrasante contre les pays qui avaient mené campagne contre nous. Et des concessions ont été faites. La RDC sollicitait à Addis Abebe à New York pour soutenir la candidature de l'Éthiopie à la tête de l'OMS. En contrepartie, l'Éthiopie vous a soutenu également dans beaucoup de rayons. Effectivement. Même l'Égypte. Même l'Égypte. Même l'Égypte. Donc, il y a des compensations, il y a des contreparties. Et même dans certains pays occidentaux, il y a eu une fissure parce que l'Italie et même l'Espagne n'ont pas suivi les autres pays de l'Union Européenne. Donc là, il faut comprendre que c'est un travail... Et l'échec du sommet ou de la réunion sur les contributions qu'il fallait apporter à la RDC, vous vous souvenez ? Oui, absolument. Il y a eu une solidarité au point que la RDC avait beaucoup gagné. Gagné sur ce plan. Il y en a eu beaucoup aussi. Tout à fait. Voilà. Ça vient effacer un peu la tâche d'huile. Non, il a été à New York mais pas reçu par son homologue Biden. Ce geste, ça fait un peu oublier ? Oui, tout à fait. Parce que à New York aussi, c'est dans le cadre d'une conférence internationale des Nations Unies. Et là, vous voyez, le G20, ce n'est pas n'importe quelle instance. C'est quand même le pays le plus riche du monde auquel on associe certains pays émergents comme le Brésil, même la Chine est considérée comme un pays émergent. Mais aussi, même l'Indonésie fait partie du G20. Et là, l'Union africaine aussi y fait partie. Donc, il n'aurait pas été concevable que le G20 invite le président de l'Union africaine et puis qu'il soit mis à l'écart. Ce n'est pas possible. Donc, je pense que c'était déjà un acquis important. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que le G20 s'est tenu à la veille de la COP26. Et là, encore une fois, le président de la République va représenter à la fois la République démocratique du Congo, mais aussi l'Union africaine. Et là, nécessairement, il sera dans la cour des grands parce que Biden va aussi y aller, Macron, Mme Merkel, les Japonais, même les Italiens, tout le monde sera là. Donc, il sera toujours dans la cour des grands. Et c'est en ce moment-là que beaucoup de choses se fassent à travers les apartés. Et on prépare énormément de choses pour l'avenir. Et voilà, on ne saura rien, affirme pour l'instant, c'est le retour du Grand Congo comme leader dans les grands lacs en Afrique centrale. L'avenir va nous en dire, mais il faut y travailler. Je dois affirmer les choses avec clarté qu'on a été avec vous dans beaucoup de lieux au monde. Vous aviez souhaité que je ne reste pas seulement au niveau de reporter ou monsieur communication, que je sois dans certaines rencontres. J'ai beaucoup appris. J'ai doit dire au monde que sous Joseph Kabila, Cheokutundou a désamorcé beaucoup de bombes contre le pays et beaucoup de complots. Je peux en témoigner. Alors, on a fini pour l'instant. On reviendra après la COP26 pour évaluer. Vous disiez en introduction que le Sankourou est défavorisé. Non, il n'est pas défavorisé après Okutundou, vice-premier ministre. Il y a également le Tundou, la vice-première ministre. Il y a Asselot, vice-premier ministre en chef de l'intérêt de sécurité. Et puis, il y a Okende, au transport. C'est la province la mieux servie maintenant. La mieux servie. Merci, Ichi. Oui, mais là, il faut quand même reconnaître que ce n'est pas en termes de nomination, c'est par rapport aux réalisations qui sont faites dans la province. C'est là qu'on juge effectivement l'efficacité du gouvernement par rapport à notre province. Mais alors, actuellement, c'est une province qui est complètement enclavée. Il y a eu même une crise institutionnelle qui l'a bloquée. Donc, nous espérons que très prochainement, il y aura un traitement particulier pour ces telles provinces qui sont considérées comme défavorisées. Voilà. Moukoumadi est parti. Voyons voir qui va venir. Est-ce qu'ils vont encore se rentrer des dents comme d'habitude ? Cette fois-ci, on sent qu'ils sont solidaires. Merci. Je vous en prie.